Le saoua Sachez que le saoua sont un peuple épris de paix. Mais maintenant, au nom de la paix, ils ne vont pas accepter n'importe quoi. Nous sommes ici pour nos terres. Nous sommes ici parce que nous avons des parents qui sont dans la rue. Nous sommes ici parce que nous réclamons justice. Mais dites-moi, que représente la construction d'un hôtel, fut-il un palace, pour l'utilité publique ? Était-ce une université ? Un hôpital de référence ? On aurait compris. Les Bonanjo ne sont pas contre le développement. Ça aussi, les gens le disent. Vous de l'administration qui êtes là, sachez que les Bonanjo ne sont pas contre le développement. Par contre, nous sommes dans nos villages. Vous de l'administration, vous avez des villages. Allez-vous accepter, parce que moi je ne suis plus de ce village. Vous m'enlevez d'ici. Vous m'installez ailleurs. Et vous installez d'autres personnes dans mon village. Qu'est-ce que je vais devenir ailleurs ? Qui est-ce que je serai ailleurs ? Pourquoi je dois devenir un hybride chez moi ? Aidez-nous. Aidez le peuple Sawa. Aidez le canton Bonanjo. Aidez les Colos, afin que la justice soit faite. Eh Kouamwato ! Eh Kouamwato ! Autanté ! Autanté ! On nous présente, des populations de Bali comme des gens qui se rebellent contre l'intérêt national. Mais on a oublié, qu'à cet endroit, là où on veut venir faire du désordre, il y a une vingtaine d'années, on a exproprié les gens là, pour construire la route. Le prolongement de l'Axe Lou, qui part du marché des Fleurs, jusqu'à rejoindre le boulevard Léclair, à la direction d'Edouard. Il est passé là. On a déguerpi les gens. Ça n'a fait aucun bruit. Personne n'a pleuré. Il n'y a eu aucune marche. On n'a pas déployé les Mami Wata. C'était les mêmes gens qui étaient là. C'était les Sawa. C'était les enfants de Bonanjo. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la même idée que tout le monde, de l'intérêt général. Que la route est bien. Elle est indispensable. L'État a exproprié les gens pour cause d'utilité publique, dans le cadre de ce qu'on a appelé le plan ou projet de développement de Douala. PDU, dans sa phase 2, on a exproprié les gens. Vous avez entendu là-bas qu'il y a eu des pleurs, des gémissements. L'État a sorti l'argent dans sa caisse. Il a indemnisé. Les gens sont partis se repositionner ailleurs. Et on a construit la route, qui est quelque chose qui est un intérêt général. On ne demande à personne de démontrer que la route est un intérêt général. Tout le monde le sait. Comme l'école, comme l'hôpital, comme les stades, comme tous ces équipements collectifs. On n'a pas besoin de venir démontrer ça aux enfants de Bonadio. Aujourd'hui, nous sommes dans une affaire où on dit que l'État va venir prendre des terrains privés pour les mettre dans l'assiette. l'assiette du domaine privé de l'État. C'est-à-dire que Moukoudi a un titre foncier. L'État prend ça. Il le fait disparaître, ce titre foncier. Il verse le terrain de Moukoudi, dans le titre foncier de l'État. Très bien. La question, c'est pourquoi on fait ? Tout simplement pour constituer le domaine privé de l'État. Si c'est ça, c'est que nous sommes dans un travestissement de la notion d'expropriation. L'État n'a jamais pris les biens de ses enfants, simplement pour en devenir le propriétaire. Il prend les biens de Moukoudi, de Mélé, de Ngané. Simplement, il prend ça, il met ça dans son titre foncier à lui. Et puis le reste là, on s'en va. L'État n'a jamais fait ça. Il n'a jamais intérêt à le faire, politiquement. Quand l'État prend ton titre foncier, il ne le met pas dans son domaine privé. Peut-être que c'est maintenant qu'on veut commencer à faire comme ça. Mais de tout temps, il y a eu des expropriations. Quand l'État prend ton titre foncier, c'est pour utiliser ça à l'intérêt de tout le monde. C'est pourquoi on parle d'utilité publique. Quand l'État se constitue un patrimoine foncier, il ne l'arrache pas aux gens. Il va en Brousse. Quand il y a des projets d'aménagement foncier, il se réserve des espaces qu'il va utiliser demain ou après-demain pour la construction du lycée, pour la construction de l'hôpital, pour la construction de ceci. L'État a des besoins fonciers. Et comme propriétaire, l'État est comme vous et moi. Il obéit aux mêmes lois. Il peut aliéner son bien. C'est-à-dire que l'État, tu peux aller voir l'État. Tu lui dis, Monsieur État E, vends-moi ton tiré. Qu'est-ce que tu veux faire là ? Je veux construire une industrie. Ah, mais ça c'est bien. Tu construis une industrie, ça va donner des emplois, ça va payer les impôts, ça va donner des salaires, ça va amener une dynamique économique. Ok, je te vends le tiré. Et il te le vend. Comme il n'est pas un opérateur économique comme vous et moi. Avec une idée d'intérêt privé. Lui, il a l'intérêt public. Il va donc te vendre sa paf. Généralement, à bon prix. C'est souvent un franc symbolique. Ça n'a jamais rien à voir avec les valeurs réelles des terres au moment où il veut les acquérir. Mais ici, nous sommes dans une affaire qui est inédite. Si elle se réalise, ce sera un précédent dans l'histoire de l'expropriation. Et ça sera un nouveau virage. C'est-à-dire la notion d'expropriation. On est en train de vouloir la faire virer. Le schéma est le suivant. Quelqu'un veut des terres. Il dit qu'il veut les terres pour construire un hôtel. Il va voir on ne sait qui. Mais enfin, comme je l'ai dit dès le début, nous sommes dans une affaire où c'est maintenant les fonctionnaires qui font faire à l'Etat un boulot. Alors que nous savons que c'est l'Etat qui devrait donner du travail aux fonctionnaires de l'Etat un boulot. L'opérateur économique qui est au demeurant un 20 000 va construire des hôtels ou un hôtel en complète hôtelier qui va mettre sous le label de Mariotte. Mariotte, c'est une chaîne hôtelière comme les Sofitel, comme les Novotel, comme les Hilton, les patati et patata. C'est des labels. Si tu mets Mariotte, il y a des gens qui ne se logent que dans les Mariottes. Ok. Ils veulent donc le faire. Au lieu d'aller dire à l'Etat, je veux faire un hôtel. Est-ce que tu as du terrain que tu peux me vendre ? L'Etat allait chercher là où il a des terrains sans chercher les parables à personne. L'Etat allait lui dire, oui, j'ai du terrain ici. Ou alors, je peux te donner le domaine national. Ça nous fait des problèmes à personne. J'ai trop de problèmes à ce moment. J'ai la guerre au nord-ouest. J'ai la guerre au nord. J'ai les gens de Centrafrique qui sont pleins ici qui ne veulent pas partir. J'ai les gens du Tchad. J'ai des désordres. J'ai les rébellions. J'ai ceci. J'ai trop de problèmes. Je ne veux pas de problèmes. Je vais te chercher quelque part. Tu as l'argent ? Oui. Je vais te donner le fourri. Tu fais un dragage. Tu fais sortir la terre. Tu construis. Tu auras un plan de mer. Ça sera paradisiaque. Ça sera beau. Toute la terre entière viendra là-bas. L'Etat ne lui dit pas ça. Il ne dit pas à l'Etat, cherche-moi intérêt. Il commence par écrire au délégué départemental des domaines, du cadastre. Que donne-moi l'autorisation d'aller délimiter un site. J'ai la lettre ici. icaid, j'ai la pluie. socio-canter